Salut à tous et bienvenue sur Avis Express pour répondre à une question qui fait débat sur ma chaîne Comment appliquer de la pâte thermique ? Les méthodes sont multiples comme le grain de riz, étaler la pâte thermique façon Nutella, faire 5 points, etc. Quelle quantité faut-il mettre ? Vous avez tous un avis sur le sujet Donc je me suis dit, je vais faire une vidéo et tester toutes ces méthodes-là, les compiler et voir quelle est la méthode la plus efficace Dans ce test, j'utiliserai le Ventira Thermaltek UX100 que vous retrouvez en test sur ma chaîne J'utiliserai aussi de la Gelid GC Extreme Vous allez retrouver pas mal d'informations à ce sujet-là, je vous mets tout dans la description Vous allez retrouver aussi mes vidéos comme par exemple Comment concevoir un PC pour gamer à moins de 200€ Il y a pas mal de choses assez intéressantes sur ma chaîne Et la première technique va être carrément violente puisqu'il s'agit de ne mettre aucune pâte thermique sur le processeur On va voir comment il réagit, évidemment c'est le truc à ne surtout jamais faire Je m'attends à avoir une température assez élevée Je m'attends aussi à avoir éventuellement des crashs de l'ordinateur Vous allez voir, ça va être assez intéressant Comme vous pouvez le voir, j'utilise trois logiciels Burning Test qui va nous donner une vue dynamique de la température avec une jolie courbe HW Monitor qui va nous donner des statistiques chiffrées Et CPU Stress qui va tout simplement faire chauffer le processeur Donc là c'est ce que je vais faire Je vais allumer CPU Stress Test Et on va voir comment le processeur réagit Vous allez voir, il va monter assez vite en température Et en même temps c'est logique puisqu'il n'y a pas de pâte thermique dessus Et on va atteindre un plafond maximum de 76 degrés Il y a une chose qui m'a étonné probablement autant que vous C'est que je n'ai pas eu de crash de l'ordinateur pendant cette phase de test Le CPU est monté à 76 degrés au maximum Il n'est pas allé plus haut Alors je n'ai pas passé des heures à jouer J'ai stressé le CPU pendant une heure C'est le test on va dire habituel Et franchement il s'est très bien comporté J'imaginais plafonner facilement à 100 degrés J'imaginais avoir du crash Ça m'est déjà arrivé dans des cas d'overclocking D'atteindre ce genre de température Là franchement c'est très très étonnant C'est la technique dont vous me parlez le plus souvent La technique du grindry Et c'est loin d'être ma préférée Je vous ai mis sur le CPU directement un grindry Pour que vous puissiez voir ce que ça donne Ça fait extrêmement peu de pâte thermique dessus En tout cas moi je trouve Je vous ai mis aussi l'exemple de ce que ça donne Une fois qu'on retire le ventirad du CPU Et comme vous pouvez le voir Tous les coins sont totalement vierges de pâte thermique C'est quand même pas idéal en matière d'application Donc même protocole J'ai utilisé CPU stress test J'ai lancé le test pendant une heure Et j'ai obtenu une température maximale de 62 degrés C'est quand même c'est sûr nettement meilleur Que lorsque je n'utilise absolument aucune pâte thermique A l'intérieur sur le processeur Mais bon vous allez voir C'est quand même perfectible Il y a mieux que ça Voilà ma technique préférée Celle que je vous montre dans la plupart de mes vidéos Celle que j'utilise moi au quotidien La technique du 5 points Je fais un point plus gros en centrale Un peu comme un grindry d'ailleurs Et 5 petits points dans les angles Qui permettront de venir arroser la zone Qui n'est pas prise par le grindry Alors là l'intérêt du grindry C'est de limiter les bulles Lorsque vous posez le processeur à plat directement sur Enfin que vous posez le ventirad Pardon directement à plat sur le processeur La pâte vient s'étaler sans créer des bulles d'air Ça c'est le côté plutôt cool On le retrouve à peu près sur la technique en 5 points Technique en 5 points Qui offre des résultats franchement très efficaces Comme vous pouvez le voir La courbe est à peu près la même La courbe de croissance de la température Est à peu près la même que sur les autres tests Par contre vous allez avoir une température de 59 degrés Et ça c'est clairement bon Technique que moi je n'utilise pas Mais qui a un certain intérêt La technique du Nutella Alors là vous allez étaler directement sur le CPU La pâte thermique Exactement comme si vous faisiez une belle tartine de Nutella Effectivement vous allez couvrir tous les angles morts Vous allez pouvoir moduler On va dire la taille La quantité de pâte thermique dessus Donc c'est vrai que c'est plutôt cool à ce niveau là Par contre lorsque vous allez appliquer le ventirad Vous risquez d'avoir des bulles d'air Et ouais la pâte thermique est pas forcément étalée De manière totalement uniforme En tout cas ça va dépendre du type de pâte thermique Celle que moi j'utilise A malheureusement je vais dire Cette vocation à créer des bulles d'air Et vous allez le voir dans les résultats Alors la courbe de croissance est quasiment toujours la même Lorsque je fais chauffer le processeur Vous pouvez le voir Il n'y a pas de vraie distinction Mais on obtient une température maximale de 60 degrés C'est pas ce que j'ai obtenu de mieux dans ce test Et enfin dernière technique La plus bizarre Celle qu'il ne faut surtout pas faire chez vous Parce qu'elle est en mesure d'endommager votre processeur En mesure d'endommager la carte mère Les composants Bref de faire cramer pas mal de choses C'est la technique on va dire du blob La technique de Je dépose un gros tas de pâte thermique Je voulais juste voir ce que ça donne comme effet Je pense que vous êtes aussi curieux que moi De voir le rendu Alors là j'y suis allé joyeusement J'ai fait vraiment un gros gros tas Sur le CPU Et effectivement ça déborde de partout Quand vous regardez le résultat à la fin Quand j'enlève le ventirad Vous voyez que ça déborde d'absolument partout C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire Par contre il y a un intérêt majeur Ça recouvre le processeur Il y a un autre intérêt majeur C'est que ça ne fait absolument aucune bulle d'air Et effectivement on l'a vu Le désintérêt majeur C'est que ça coule un petit peu partout sur les côtés Mais ça peut accroître On va dire la zone En contact avec le ventirad Puisque la pâte thermique va légèrement dépasser Bref il peut y avoir des choses assez intéressantes dessus Effectivement les résultats ont été très intéressants Je m'attendais à ce que ça crée une couche d'isolation Parce qu'il est réputé Que si on met trop de pâte thermique On crée une espèce d'isolation thermique En fait on a un effet contraire Et bien non ça n'a pas été le cas Ici lorsque je mets beaucoup de pâte thermique J'obtiens à la fin une température maximale de 59 degrés Et franchement c'est bon Ok alors maintenant on va récapituler les résultats Au travers d'un graphique un peu plus explicite Que ce que je vous ai montré précédemment Vous saluerez au passage la jolie animation PowerPoint en 3D fantastique Donc là je vous ai classé les résultats Alors en jaune température max En orange température minimum On ne va pas vraiment se concentrer sur la température minimum Elle est à peu près la même on va dire sur les 4 vraies techniques On va se concentrer sur la température max C'est à dire le jaune Sans pâte thermique vous l'avez vu 76 degrés C'est moins que ce que j'aurais imaginé Mais c'est effectivement assez chaud Et puis c'est pas sécurisant pour votre CPU La technique qui marche le moins bien C'est celle du grain de riz Malheureusement voilà c'est celle qui est la plus souvent citée Dans les commentaires sur ma chaîne Mais c'est celle qui marche le moins bien Parce qu'elle ne couvre pas assez de surface du processeur La technique du Nutella 60 degrés très proche finalement du top De ce que j'ai pu voir aujourd'hui Mais bon pour moi elle crée des bulles d'air Elle n'est pas idéale Même si elle a l'avantage de recouvrir l'ensemble du processeur Les deux techniques qui marchent le mieux C'est celle où on en met beaucoup trop Voilà l'espèce de blob Contre toute attente d'ailleurs Et la technique que moi je retiens C'est celle que j'utilise au quotidien C'est la technique en croix La technique des 5 points Qui va couvrir un maximum de surface Sans mettre trop de pâte thermique dessus Pour moi c'est celle là qu'il faut utiliser au quotidien Je pense que c'est un test vraiment très intéressant Parce que il a le mérite de montrer Ce que donne réellement Ce qui est cité sur les forums Ce qui est cité dans les commentaires de mes vidéos C'est à dire que bien souvent Parce que quelqu'un a dit un jour Qu'il fallait faire du grindry Et c'était vrai à une certaine époque Lorsque les zones à badisonner sur le CPU Je ne me souviens plus du nom Étaient petites Effectivement il fallait mettre juste un tout petit grindry Effectivement sur mon vieux Athlon 1400 MHz D'il y a une quinzaine d'années Ouais il fallait mettre un tout tout petit grindry Et encore même moins qu'un grindry Mais aujourd'hui ça n'est plus du tout ça Aujourd'hui je pense que la technique du 5 points Est celle qu'il faut retenir Elle ne crée pas de bulles d'air Elle a l'avantage de répartir la pâte Sur l'ensemble du CPU Même si la technique Nutella Peut être tout à fait jouable Ça dépend de la texture de votre pâte Personnellement je continuerai clairement Avec la technique du 5 points Après je n'ai peut-être pas couvert L'ensemble des techniques possibles Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous vous utilisez Comment vous vous faites Avez-vous déjà réalisé ce genre de comparatif C'est clair que c'est spécial Ça ne fleurit pas sur internet En tout cas il n'y en a pas énormément Donc je suis assez content de pouvoir le réaliser pour vous Et de pouvoir vous montrer cette vidéo Si vous l'avez aimée C'est important pour moi N'hésitez pas à la liker Ça m'invitera à vous faire d'autres tests D'autres vidéos de ce genre là N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire Si vous voulez que je réalise d'autres tests Alors de ce type Des tests différents etc Si vous avez des questions Je pourrais probablement En tout cas je peux essayer d'y répondre N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Pour voir mes prochains tests Je compte développer ma chaîne Dans l'univers du hardware informatique A cliquer sur la petite cloche Qui vous permettra d'être alerté Lorsque je lance une nouvelle vidéo A la partager Ça c'est très important pour moi Pour m'aider à me faire connaître Et je vous dis à très vite Pour un autre test sur Aviexpress Salut